Jusqu'à la dernière minute, les Verts ont fait vibrer le petit stade de l'Est ce dimanche. Malgré un jeu d'exception tout au long du match, ils échappent brutalement à la première place, à la toute dernière seconde. Quelques jours après avoir obtenu le titre de champion de la Réunion, Châteaumorant joue cette fois-ci celui de champion de France. Et c'était à la 60ème minute que tout a basculé, lors de la session de tir au but. Ce sont les joueurs de Billy Montigny qui ont finalement ramené la Coupe à la maison. Score final, 40 à 39. C'est sûr que c'est une décision litigieuse. À la dernière seconde, perdre comme ça, c'est une décision d'arbitre, c'est un peu compliqué. Et bon voilà, c'est le sport. Maintenant, on accepte notre défaite. Bravo à Billy Montigny. On a fait un beau parcours. On est champion de la Réunion. On arrive en finale. Je félicite les gars, je félicite mon équipe. Et franchement, on a tout donné et je suis fier d'eux. La peine est immense pour les joueurs et l'ensemble des Dionysiens derrière nos verts. Malgré cette défaite amère, ils sont et restent une fierté pour Saint-Denis. Allez, Châteaumorant ! C'est un match extraordinaire. On est quand même en National 2. C'est une rencontre exceptionnelle avec une équipière d'expérience. Et en face, des jeunes qui faisaient une finale régionale la semaine dernière et qui l'ont brillamment gagnée. Et là, qui font la National 2. Et ils nous ont tenus en haleine, juste au bout. On a fait une égalité parfaite et on a perdu au pénalty, ce qui est injuste. Et c'est le sport. Mais en tout cas, on est très, très fiers de Châteaumorange. Vraiment, ils nous ont fait vibrer aujourd'hui. Le fils prodige du Chaudron, Daniel Mercis, était notamment là pour les féliciter un à un. Vous êtes connu, mon cœur, les deux blancs rouges avec l'équipe de France. Les oranges aussi, les blancs rouges par là-bas. Rouge, chaudron, brouillant. Et à ce moment-là, le clair est vert.